Bon matin! En direct de Showingham avec un beau lever de soleil. Il était plus spectaculaire tantôt, mais bon, on prend ce qu'on peut. Je vais vous parler du sit workout, qui est un peu une variante du HIIT workout. Donc le HIIT qu'on connaît bien quand même, c'est le High Intensity Interval Training, ce qui consiste à peut-être entre 30-40 secondes d'infarct intense, suivi d'une minute, une minute dix peut-être de repos actif. Puis on fait, ça peut durer même 30 minutes, une heure, ce genre d'entraînement-là. C'est plus rare une heure quand même, mais ça va durer une trentaine de minutes. Le sit, c'est le Sprint Interval Training, qui consiste à pas plus de 10 à 20 secondes max d'effort, suivi de 2 à 4 minutes de repos actif. Puis le principe du HIIT avec le 30-40 secondes d'effort suivi d'une minute, une minute dix de repos. C'est pendant ce temps-là, vu que la durée du workout va peut-être durer plus longtemps, mais pendant la partie intense, c'est rare qu'on puisse soutenir un effort maximal pendant 30 à 40 secondes. Donc c'est un effort élevé, mais pas maximal. Puis pendant la période de repos, comme elle est relativement courte, ça ne nous permet pas de récupérer à 100%. Ça a des liens fait, bien entendu, ça augmente la capacité cardiovasculaire, donc c'est super. Et par contre, la différence avec le Sprint, c'est peut-être pour ceux qui ont moins de temps pour s'entraîner, mais qui ne veulent pas négliger les bienfaits quand même. Donc, en gros, pendant la période d'effort du Sprint, on peut monter à 100% d'effort. C'est vraiment que tu donnes tout ce que tu as là. Ça ne pourrait pas durer une seconde de plus. Il faut vraiment que tu donnes tout ce que tu as, parce qu'en plus, tu vas bénéficier d'une période de repos relativement longue, qui va permettre de récupérer vraiment à 100% pour repartir à 9 pour le prochain intervalle. Puis, on fait peut-être 8 rounds de ça, 10 gros, gros max, mais en général, c'est 8. Alors que le HIIT, mettons, on pouvait en faire 20 rounds, tu sais. Donc, s'ils ont apparemment observé que le site, bon, évidemment, en tout et partout, ça prend moins de temps. Ça prend peut-être une certaine de minutes à compléter. Puis, ça a autant de bienfaits, sinon même un peu plus que le HIIT. Donc, je suis en train d'essayer ça. J'adore, parce que ça fait bien avec mes journées où je continue à faire un peu de muscu. Puis, comme là, bon, ben, à la maison, j'ai la chance de pouvoir profiter de la nature pour faire l'intervalle, le sit ou le HIIT. Donc, ça ressemble à ça. Bonne journée, là! Bye!